C'est l'occasion justement pour les nations arabes parce que ils n'ont pas entendu leur message. J'ai essayé de parler avec un arabe académique pour que tous les pays arabes puissent le comprendre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, je suis en train de dire pourquoi Jésus a dit qu'il est le seul sauveur. Il n'y a pas un autre. C'est le seul qui est venu sauver les nations arabes et le monde entier de les flammes de l'enfer. À part lui, on acclame le Seigneur. À part lui, il n'y a pas un autre sauveur. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné à part le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute la grâce et la gloire lui revient. Amen. Sincèrement, mes frères et sœurs, j'étais touché l'année passée et quand je suis arrivé, pour moi, tout est nouveau pour moi. C'est normal, j'étais grandi dans un pays musulman qui est l'Algérie. Merci. Donc, il est l'Algérie. Pour moi, Jésus, c'est juste un prophète comme tous les autres. Mais quand le Seigneur, il m'a touché, je voyais le frère, il dit, mais je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il est en train de blasphémer là-haut. Comment ça, tu dis à Dieu, je t'aime. Moi, on ne m'a jamais appris à dire à Dieu, je t'aime. On m'a appris, Dieu, il est là-haut. Il t'a donné le Coran. Tu dois te référer au Coran. Il t'a pris, il entend tout. Mais tu n'as pas de relation. Alors là, lui dire Dieu, je t'aime, c'est un blasphème. Après aussi, je regardais, il dit, Dieu, il m'a dit, Dieu, il m'a dit. Je me disais, mais comment ça, Dieu, il lui parle, lui ? Comment ça, il lui parle ? Pourquoi moi, il ne me parle pas ? Mais c'est un peu bizarre pour moi, je dis. Moi, on m'a appris que Dieu, il parle au prophète. Mais lui, il est un homme comme moi. Les prophètes, ils sont passés, c'est fini. Donc, comment il dit que Dieu me parle ? C'est vrai, Dieu, il parle. J'ai entendu sa voix. Toute la grâce lui revient. C'est normal. J'étais grandé dans le devoir. Le devoir, c'est de faire ce qu'on te dit de faire. Si vous regardez une chose, dans tous les pays musulmans, en fait, c'est une voie hiérarchique. En fait, c'est comme dans une caserne. Il y a un commandant, un colonel, commandant, capitaine. En fait, chacun, il a sa place. Et personne n'a le droit d'y aller au-dessus de sa place. Et personne n'a le droit aussi de se rabaisser. Ça, je l'ai entendu dans la Bible. Parce que, regardez, un directeur, il ne marche pas avec les simples ouvriers. Un directeur, il marche avec le directeur. En fait, c'est que le piège de ce monde, le directeur, l'homme, il est devenu une fonction. Ça veut dire, quelqu'un, un exemple, on prend quelqu'un, il est devenu médecin ou il est devenu avocat. On ne l'appelle plus par son nom. Il faut le distinguer. Il est médecin, il est avocat. C'est comme si la profession, elle vaut mieux que lui. C'est ça le monde, le formatage de ce monde. Alors que nous sommes ce que nous sommes. Le monde, il fait des étapes. Mais Dieu, il nous a créés tous de la poussière. Qui peut dire, moi, je ne vais pas mourir ? Qui peut dire, moi, je ne mange pas ? Qui peut dire, moi, je ne respire pas ? Qui peut dire, moi, mon cœur, il ne bat pas ? Donc, tu n'es pas différent de moi. Même si tu es précédent, tu n'es pas différent de moi. Il y a un des passages qui m'a marqué dans la Bible, en fait. C'est dans Deutéronome 18, verset 15. Je vais le lire pour vous. « Yaoui, ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » En fait, je me dis, ça, c'est Moïse qui l'a dit. C'était le temps de Moïse. Mais depuis le temps de Moïse, combien de prophètes ils sont passés ? Oh, mais comment ça, un prophète comme moi, alors qu'il y en avait plusieurs ? Le Seigneur enseigne. Il enseigne. Il est vivant. Il est vivant. En fait, un prophète comme moi, c'est comme Moïse. Il y avait beaucoup qui sont venus après. Mais Moïse, c'était quoi les caractéristiques de Moïse ? Dieu, il l'a utilisé pour sortir l'homme, les juifs, de l'esclavage de l'Égypte. Il les a sortis. C'est l'exode. Sortir. Mon peuple sortit de milieu d'eux. Il les a sortis de l'esclavage de l'Égypte. Ok, il a libéré la chair. Mais il a dit un prophète comme moi. Donc lui, il est libérateur. Il a libéré la chair. Mais il y a autre chose qui retient l'âme de l'homme, l'âme de la personne. C'est quoi ça ? Le péché. Le péché que personne ne peut libérer quelqu'un semblable. C'est pour cela que Dieu lui-même, il est venu. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est esclave. Si je suis esclave, je ne peux pas libérer quelqu'un d'autre. Parce que toute l'humanité, elle est condamnée. Toute l'humanité, elle est devenue esclave du péché. Donc il faut un sang pur. Le sang pur, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Il a déjà le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Qui a le pouvoir si c'est le Dieu lui-même ? Qui a ce pouvoir-là si c'est le lui-même ? Et c'est comme ça que j'ai compris. Donc, Moïse, il a sorti le peuple hébraïque de l'esclavage de la chair. Donc, il faut quelqu'un d'autre qui va libérer l'âme de l'esclavage de l'enfer. Qui a eu le péché ? Mohamed, dans l'islam, il ne peut pas. Pourquoi ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Le Coran, dans la Sorate 47, Sorate Mohamed, 47, 19. Allah, dans le Coran, il lui dit, tu demandes pardon pour ton péché, pour tes péchés et les péchés des nations. Donc, lui, il a péché. S'il a péché, il ne peut pas me libérer du péché. Alléluia. Donc, il ne peut pas me libérer du péché. Il faut un son pur. Le son pur, c'est le son de Jésus. L'islam, c'est ce qui est rené. Il dit qu'en fait, il a parlé de Jésus, même ce qu'il a parlé de Jésus, il est contradictoire. Il a parlé de la naissance de Jésus, elle est différente de celle de la Bible. Mais bon, ce n'est pas sur les mots. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans la Sorate de Marie, 19, 33. En fait, il a dit que paix sur le jour de ma naissance. Et le jour où je serai mort, et le jour où je serai ressuscité. Ça veut dire là, il a parlé de la naissance, de la mort et la résurrection. Après, dans un autre passage, chapitre, un autre verset, il a parlé, il a dit Ça veut dire, ils l'ont point tué, ils l'ont point crucifié, mais il a été enlevé. Donc, il y a une contradiction. La troisième, il dit Ça veut dire, je t'ai fait mourir et je t'ai enlevé. Donc, je prends juste ces trois-là, ils sont contradictoires. Ça veut dire, le premier, il a dit Paix sur le jour de sa naissance et de sa mort et sa résurrection. Le deuxième, il a parlé, c'est comme si il est mort, il est enlevé. Le troisième, il a parlé, il est point mort, il est point crucifié, mais il a été enlevé. Donc, ça pose un problème. Dans le Coran lui-même, ça pose un problème. Je la proclame. Il y a une seule vérité. Je la proclame. Et je la proclamerai toujours. Son nom, son nom, c'est Jésus. 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 Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus par rapport au péché ? Il a dit aux pharisiens, les docteurs de la loi, ceux qui ont mis la barre torte haute, que personne ne peut répondre à ces obligations, qu'eux-mêmes, ils n'arrivaient même pas à toucher. D'abord, il a dit avec votre doigt, vous n'arrivez même pas à toucher. Il a dit, qui de vous ? Qui de vous pour me convaincre du péché ? Qui de vous ? Ça, Mohamed, il n'a pas dit. Ça, il n'a pas dit. Ça, il n'a pas dit. Ça, il n'a pas dit. J'aime toute la nation arabe. J'aime les musulmans parce que ma famille, elle est dedans. Mais Dieu m'a promis. Dieu, il parle. Fais mon œuvre. Il s'en occupe du reste. Ne cherche pas à te justifier envers les autres. Ne cherche pas à être bien vu des autres puisqu'on m'a déjà traité de fou. Maintenant, je suis fou de Jésus. Mes frères et sœurs, ne cherchez pas à plaire aux autres. Cherchez à plaire à Dieu. Ne regardez pas l'un l'autre. On est tous, frères et sœurs, dans le corps de Christ. On n'est pas là pour regarder, à atteindre ce qu'il a l'autre. On est là à partager ce que Dieu nous a donné. Dieu, il a donné un talent. Il a donné deux. Il a donné cinq. Selon ce qu'on peut se porter, on va fructifier un talent qu'il nous a donné. Il va nous donner deux. Mais pourquoi je veux regarder celui qui est cinq ? Puisque moi, je n'ai même pas commencé avec un. On doit d'abord commencer. Avec le Seigneur, on commence du plus bas. Et on commence parce que si on nous ramène direct dans les grandes foules, on va mourir vite. Dieu, il nous aime. Il faut que tu commences pour un. Après, tu reçois deux. Après, trois. Pourquoi ? Même toi, tu ne vas même pas se sentir. Mais si un, tu passes à 100, tu vas mourir. Parce que tu n'as pas l'habitude avec beaucoup. En fait, je voulais juste dire ça à tous les musulmans qui sont toujours dedans. Il y a un seul sauveur. Il est venu vivre son péché. Ce qu'il a fait, la croix, c'est capital. La croix, vous savez ce qu'il a fait ? C'est ce que l'islam, il y fasse. La croix, il a tué la chair. Parce que c'est dans la chair qu'il y a le péché. L'homme, quand il a été créé, Adam et Ève, ils étaient dans la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui les a éloignés de cette gloire ? C'est le péché. Donc, Dieu, il a créé l'homme pour vivre avec lui. Donc, pour qu'il vive avec lui, il faut d'abord qu'il débarrasse de ce péché. Il faut d'abord payer sa dette. C'est pour cela, Dieu, je vais vous dire, je suis d'accord avec vous, Dieu, il est esprit. Il est esprit, mais il peut prendre une chair. Il a tout le pouvoir. Et c'est lui qui a tout créé. Si tu résonnes, tu vas être loin de Dieu. Pourquoi tu crois que Dieu, il est esprit, mais tu ne veux pas croire que Dieu, il peut prendre un corps humain pour te sauver ? S'il va venir dans sa gloire, on va tous mourir. La chair, c'est le voile. La chair, c'est le voile. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit dans un Corinthien, 12 personnes ? Celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas dire que Jésus est un athème. Personne ne peut le dire. Et personne ne peut dire que Jésus et Dieu sont le Saint-Esprit. J'étais comme vous. J'étais comme vous. On me disait, Jésus, il est Dieu. Je dis, mais attends, arrêtez. Comment ça, Jésus, il est Dieu ? C'est un homme comme tous les autres. Oui, ça, avant que je sois touché. Maintenant, il l'a brisé. Maintenant, il est là. Il est là et je le dis, il est Dieu. Je n'ai pas d'autres mots à vous dire que à vous conseiller de le chercher. Car il est vivant. Si tu le cherches de tout ton cœur, il te répondra. Et Dieu, il aime ce qu'il cherche. Et c'est pour cela qu'on est venu sur cette terre. C'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour faire notre vie à nous. Non. Toute la grâce revient au Seigneur. On l'acclame lui seul. Et c'est pour ça qu'il est venu sur cette terre. C'est pour ça qu'il est venu sur cette terre. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada